Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et très bien. C'est la semaine de la santé et c'est la possibilité pour nous véritablement d'augmenter nos connaissances concernant la santé. Nous avons parmi nous quelqu'un qui nous visite pour nous faire juste un petit coucou, puisqu'il va à l'église de Cocoyer pour pouvoir donner une présentation. Mais nous avons voulu, avec l'ancienat, donner cette possibilité qu'il puisse vous faire un petit élo et vous encourager concernant la santé et la semaine de la santé. Sans plus tarder, je donnerai la parole au docteur Herbert, qui est responsable de santé publique. Il est médecin, il a aussi une formation en santé publique et aussi en éducation. Donc, grâce à Dieu, il va nous délivrer un petit message d'encouragement. Écoutez-le juste un petit instant. Docteur Herbert. Bon, ça va. Je me sens extrêmement content d'être avec vous ce matin. Je n'ai pas, bien sûr, l'opportunité d'avoir pu apprendre votre langue, et je considère que je parle mal l'espagnol. Mais au ciel, je suis convaincu qu'on va pouvoir communiquer sans problème. Un saludo desde México. Un grand coucou, un saludo depuis le Mexique. Donde hay mariachi y tacos. Où il y a, bien sûr, des tacos et des mariachis. Et j'ai cette opportunité de pouvoir travailler à l'Université de Montemorelos. Et je suis en charge, bien sûr, du programme Je veux vivre sainement dans les pays de la division. Et aussi responsable au niveau du département de santé de l'Union du Nord du Mexique. Et en ce fin de semaine, nous sommes avec vous pour partager l'expérience de Je veux vivre sainement. Je voudrais partager brièvement une petite réflexion avec vous ce matin. En le livre d'Exode, verset 15, chapitre 15, verset 26, il nous est dit, alors en espagnol, hein? Je vais le lire en espagnol. Si tu écoutes attentivement ma voix, dit le Seigneur, et que tes œuvres soient droites devant mes yeux, devant ma présence, et si tu prêtes l'oreille à mes commandements, et si tu gardes toutes mes lois, aucune maladie ne te frappera, comme celles qui ont frappé les Égyptiens et qui ne te seront point envoyés. Parce que moi, je suis le Seigneur, et ton, celui qui te guérit. Merci. Merci. Alors, je vais parler de trois éléments importants dans ce verset. Número un. Número un. Ustedes se recuerdan que Jésus avait dit, «Je suis la vie et la résurrection. Je suis le bon pastor. Je suis le bon pastor. Je suis le pain de vie. et beaucoup plus de noms. Et bon nom d'autres choses aussi. Quand il s'est présenté dans la sarce ardiente à Moïse, et quand il s'est présenté dans la buisson ardente à Moïse, Moïse lui dit, «Cuál est ton nom? » Et il lui dit, «Je suis le bon pastor. » Et il lui dit, «Je suis le bon pastor. » Alors, «Saben quel est le premier nom avec lequel Dieu se présente au peuple d'Israël après la sarce ardiente ? » Quel est le premier nom que Dieu utilise pour se présenter après l'événement du buisson ardent au peuple d'Israël ? Il dit, «Je suis la santé. » Exode 15, verset 26. Le premier nom que Dieu se présente utilise pour se présenter «Je suis la santé. » C'est donc dire, «Dieu est la santé. » C'est lui la santé. Deuxième, il est fait mention, on dit, que Dieu a dit au peuple d'Israël, qu'aucune des maladies qu'ils ont frappé les égyptiens ne vont les frapper. Alors, qu'est-ce que ces maladies ? Aujourd'hui nous savons pour la science à cause de la science que les égyptiens padecèrent que les égyptiens ont un bon nombre de maladies que nous avons maintenant, à notre époque. Par exemple, on sait que les médecins égyptiens savaient de la diabetes et savaient détecter le taux de sucre qu'il y avait dans le sang. Ils le faisaient de deux manières. Premièrement, ils demandaient à la personne qu'elle puisse uriner et si le jour suivant on voyait des fourmis, ils disaient «Oh ! » Il a la maladie du grand mal. C'est comme ça qu'il l'appelait. La deuxième manière que les médecins égyptiens savait qu'ils avaient diabetes c'est qu'ils avaient et si c'était très sucré ou il avait le grand mal. C'est ce qui est écrit dans les papyrus égyptiens. Donc, Dieu dit au peuple d'Israël « Tu ne dois pas avoir les mêmes maladies que les égyptiens avaient. Tercera chose. Troisième chose. Dieu dit au peuple d'Israël « Si tu guardes, si tu haces, si tu fais, ce que je viens de te dire ou de te donner tu ne dois pas avoir aucune maladie. Mais qu'est-ce qui se passe ? « Qu'est-ce que Dieu a donc dit au peuple d'Israël ? » Si Recuerdez-vous le peuple d'Israël était renegant pour l'eau. Recuerdez-vous que le peuple d'Israël se révolté à cause de l'eau. Et vous savez ce qui s'est passé. Et vous êtes bien sûr au courant de ce qui s'est passé. Après cela, Dieu va réunir tout le peuple d'Israël et mire ce que dit le verset 25. La ultima partie. Alli les dio. Voici je vous donne des règlements et des ordonnances et les mis à l'épreuve par ce moyen. Junto a las aguas amargas, tout près des eaux amères, le se donne une classe de santé publique à tout le peuple d'Israël. Nous ne pas ce que Dieu avait dit exactement à ce moment-là au peuple d'Israël à ce moment-là. Oui, ce que nous savons que si tu guardes ce que je te dis si tu gardes ce que je viens de te donner tu devrais pas avoir aucune maladie et termina dis que je suis de la santé. Où pouvons-nous donc trouver la santé dans la parole de Dieu. Ici, vous pouvez trouver les principes pour avoir une bonne santé. Deuxièmement, à travers l'Esprit de prophétie, Madame White nous a donné pour inspiration du Espiritu de que manière podemos être saludables. Comment faire pour pouvoir avoir une bonne santé. Et aussi la science nous aide à comprendre plus de ce Dieu veut pour avoir une bonne santé. La grande promesse que nous avons est que Dieu a dit mon nom représente la santé et la santé. Que Dieu vous bénisse. bon ça va à vous.